Avec la crise sanitaire, le tourisme des Yvelines a dû se mettre en pause. Mais l'activité reprend et le département propose de nouveau des visites, des activités et des événements exceptionnels. Après une période instable, c'est l'occasion de découvrir ce que renferment les Yvelines. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Julie Rebeau, chargée de communication et de l'Observatoire touristique du Conseil départemental du 78. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Pendant le confinement, le tourisme a dû s'arrêter brutalement. Les activités, visites et événements ont été annulées. Comment s'est organisée la reprise de l'activité du tourisme dans les Yvelines ? Petit à petit, les sites ont rouvert. Vous parlez de pendant le confinement ou après ? Juste après. Plusieurs sites ont pu rouvrir assez rapidement. Je pense au Château de Breteuil qui a pu rouvrir dès le 15 mai. D'autres sites ont eu plus de mal pour organiser leurs reprises, pour avoir les autorisations de réouverture et avoir un parcours sanitaire qui soit vraiment parfait. Maintenant, on arrive à un moment où les sites rouvrent pratiquement tous ou vont rouvrir avant l'été. Comment faire en temps de confinement pour proposer des activités touristiques aux citoyens yvelinois et même d'autres régions ? Les sites ont beaucoup travaillé pendant le confinement. On continuait à proposer des alternatives de sortie. Certains proposaient des visites virtuelles, d'autres proposaient des jeux. Le parc de Thoiry, par exemple, proposait des vidéos parce qu'il y a eu pas mal de naissances pendant le confinement. Ils essayaient tous d'alimenter leurs réseaux sociaux et de continuer à travailler leur communication pendant cette période. Est-ce que justement cette période n'a pas permis aussi de redéfinir un petit peu le tourisme à travers les réseaux sociaux, les visites virtuelles, etc. Est-ce que vous pensez que c'est aussi peut-être un peu l'avenir d'un tourisme un peu différent ? Oui, c'est possible que les habitudes changent, que en tout cas les professionnels doivent se réadapter. Parce que cette crise était assez inattendue, on espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses différentes. Et pour ça, les professionnels du tourisme trouvent à chaque fois des alternatives. Alors vous avez, pour relancer le tourisme, vous avez lancé les quartiers d'été. En quoi ça consiste ? Alors le département des Yvelines, effectivement, a lancé cette opération qui est une opération inédite pour le département. L'idée, c'est de soutenir à la fois les jeunes défavorisés qui n'auront pas forcément l'occasion de partir en vacances cet été. Et les structures touristiques en proposant un programme de sortie pendant tout l'été. Donc on a une trentaine de sorties par semaine qui sont proposées dans une trentaine de sites touristiques différents. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver comme sortie ? Alors des sites emblématiques des Yvelines comme le parc de Thoiry, le château de Breteuil. On aura aussi des sorties à Versailles. Dans des musées également, le musée du domaine royal de Marly, le musée La Maison Elsa Triolet. Et dans des sites de loisirs comme les Acrobranches ou France Miniature, par exemple. Alors pour profiter de 15% de réduction sur les entrées et billets d'environ 60 sites et événements, vous proposez le Passe-Malin. C'est une carte gratuite, valable pour 5 personnes. Quels sont les endroits ou les réductions où elles s'appliquent ? Oui, alors ça c'est une opération qui date déjà de quelques années. Mais cette année on l'a reconduit avec le département des Hauts-de-Seine qui s'associe à l'opération. Donc on a une soixantaine de sites partenaires. A la fois Alto-Séquané et Yvelinois comme de nouveau des gros sites. Le château de Versailles, le domaine de Sceaux. Mais aussi des sites un petit peu plus intimistes comme des maisons d'artistes, des sites de loisirs, des îles de loisirs. Voilà, c'est une soixantaine de sites assez variés sur tout le département. Et quelques événements. Alors cette année, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas s'ils auront lieu. Mais on a aussi cette rubrique événements et tout est sur le site passemalin.fr. Alors cette année, de nouveaux partenaires rejoignent le passemalin, c'est ce que vous avez dit. Le potager du roi, la scène musicale, l'académie équestre de Versailles et bien d'autres. Le passemalin permet aussi de développer le tourisme dans les Yvelines ? Oui, alors on a fait un bilan par exemple de l'année dernière. Et on est à entre 2 et 15% selon les sites d'augmentation de fréquentation. Donc c'est une opération qui marche bien et qui permet de relancer l'activité. Cette année, on aura une vaste opération de communication qui sera étendue au département des Hauts-de-Seine vu qu'ils participent à l'opération. Et qui permettra de... On orientera cette communication sur la reprise de l'activité, la reprise du tourisme et des sorties. Alors la pandémie vous a obligé à réinventer le tourisme. On en parlait il y a un instant. Des visioconférences ont été organisées à travers l'événement Versailles s'invite chez vous. Le Donjon de Houdan travaille sur la numérisation du bâtiment afin de proposer des visites virtuelles. Est-ce qu'il est important de se réinventer à l'heure actuelle ? Oui, c'est très important. C'est ce qu'on disait un petit peu au début. On a besoin de... Enfin, les sites touristiques et les professionnels ont besoin de se réinventer. Même hormis la crise, pour fidéliser leur clientèle, ils ont besoin de trouver de nouvelles choses, des nouvelles expositions, des nouvelles programmations. Je sais qu'il y a beaucoup de chasse au trésor, de géocatching qui se développent sur le département aussi, des escape games dans les sites touristiques. Le château de Thoiry en a mis un en place. Le château de Breteuil également. Donc voilà, c'est toujours du renouvellement perpétuel. En tant que chargée de communication, je suppose que vous avez eu des retours aussi, des domaines, des musées, etc. de leur inquiétude. Pendant le confinement, comment était l'état d'esprit justement de ces personnes qui normalement nous accueillent tous les jours ? Alors, ils étaient assez inquiets, effectivement. Beaucoup ne savaient pas du tout quand ça allait se terminer, ne savaient pas ce qui allait se passer. La plupart ont bénéficié d'aide, ne serait-ce que pour le chômage partiel, mais c'était assez dur et certains ont été vraiment très embêtés. Je pense aux petits artisans qui font des visites aussi, qui ne pouvaient pas assurer ces visites-là. Après, la plupart des fermes et des producteurs ont pu quand même continuer les ventes en ligne. Certains restaurateurs aussi ont pu faire des commandes à emporter. Donc, ça a un peu contrebalancé le manque à gagner. Et au niveau du tourisme, en pourcentage, on parlerait d'à peu près combien en pertes ? Alors, la moyenne, une étude a été faite par le comité régional du tourisme. En moyenne, on parle de 70% de pertes de fréquentation par rapport à la même période l'année dernière. Donc, les musées rouvrent petit à petit. Le 22 juin, on va en avoir encore un peu plus. Certains rouvrent à partir de la rentrée prochaine. Quelles sont les conditions en ce moment pour rentrer dans un musée, pour pouvoir visiter un musée ? Alors, c'est les conditions classiques, entre guillemets. Le port du masque obligatoire, réservation fortement conseillée, voire obligatoire dans certains sites à l'avance, pour respecter le nombre de personnes et des jauges qui sont restreintes. Après, il y a beaucoup de sites qui proposent un circuit de visite adapté pour permettre que les gens ne se croisent pas. Voilà, en gros. Est-ce que justement, parce que ce système de circuit semble plaire à certains touristes, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui resterait dans le temps ? Après, la jauge va quand même s'étendre, mais le fait que le circuit habituel plaît aussi. Après, ce que les gens regrettent, c'est le fait qu'on ne puisse pas encore faire de visite guidée, enfin, pas dans tous les sites. Donc, parfois, les visites guidées sont remplacées par des panneaux d'informations, mais c'est vrai que ça manque un peu d'interaction. Ça manque d'humains, oui. Donc ça, je pense que, par contre, les visiteurs ont hâte de retrouver ça. Et alors, on va juste rappeler aussi que pour les sportifs, les golfs, les centres d'acobranche reprennent aussi du service dans les mêmes conditions de réouverture, le port du masque, la protection, le gel hydroalcoolique. Pour vous, personnellement, est-ce que vous pensez que cet été, il va y avoir un rebond du tourisme ? Je pense que les Yvelines vont bénéficier du tourisme plus local, que beaucoup de gens vont se tourner, comme ça a été le cas dès le déconfinement, en fait. Beaucoup de Parisiens vont plus voyager localement et peut-être le tourisme va bénéficier de cette nouvelle clientèle. Et il y a trois événements, à ne pas manquer cet été, dont un qui m'a particulièrement intéressé. L'événement s'appelle Les Yvelines font leur cinéma, du cinéma gratuit et en plein air. Quels seront les films proposés ? Est-ce que ça sera des films cultes, des films qui font partie de la culture cinématographique française ou étrangère ? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore la programmation définitive. Je sais qu'on aura 70 films dans 42 villes différentes. En général, parce que c'est un événement qui est reconduit chaque année, on alterne un petit peu entre des films classiques et des nouveautés. Par exemple, l'année dernière, je crois qu'on avait La Grande Vadrouille et Le Sens de la Fête, qui est un film assez récent. Donc, c'est assez varié pour tous les publics, pour tous les styles. Eh bien, si on veut regarder du cinéma en plein air, on n'a qu'à se rendre à cet événement. Merci beaucoup, Julie Rebeau, d'avoir été avec nous. Cet été, si vous ne savez pas quoi faire, le département des Yvelines aura de quoi vous occuper. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.